... Alors Marie-Françoise Murk, bonjour. Je vous demandais de vous présenter parce qu'on va parler théâtre, on va parler d'un festival qui se déroule dans notre département au sud et en plein air si j'ai bien compris. C'est ça, au théâtre de Verdure de Saint-Victor-sur-Loire. Alors quelle est la compagnie qui organise cette... C'est une première cette manifestation ? Ah non, 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 ça fait des années et ça s'appelle la Compagnie Les Baladins. Ça se déroule au théâtre de plein air de... Au théâtre de Verdure. D'accord, au théâtre de Verdure, oui. Tout simplement. Et c'est une compagnie qui est du Chambon-Feuge-Rolles, entre autres, depuis 96. Et toutes les années... Et c'est toujours elle qui est invitée à ce festival ? Ah non, non, c'est moi, en fait c'est la Compagnie Les Baladins, nous organisons cela. Alors des fois il y a une troupe, des fois il y en a quatre, des fois il y en a cinq. Et le week-end avant d'ailleurs, il y a la troupe de Croque-Loisir de Saint-Victor-sur-Loire qui eux vont jouer six pièces. Alors on voit que le théâtre professionnel éprouve quand même des difficultés. Tout à fait. Il y a des problèmes de subvention de la région, mais pas que de la région, même de la ville de Saint-Étienne par exemple, en ce qui concerne la comédie, le théâtre professionnel. Comment se porte le théâtre amateur qui lui a aussi probablement connaît les difficultés de la vie associative en général ? Alors on va dire que pour la Compagnie Les Baladins, tout se passait très bien jusqu'au Covid. On a eu un gros souci au Covid, d'abord en termes de représentation, mais aussi en termes de comédiens, parce que le vaccin a fait que beaucoup de comédiens et comédiennes n'ont pas pu jouer, parce que chacun était libre de ses choix. Et de ce fait, nous avons passé deux années assez compliquées, à uniquement quatre personnes dans la troupe, alors que d'habitude, on est très nombreux. Et là, on remonte petit à petit. Pour cette pièce d'ailleurs, ils seront neufs. Alors sur scène, neuf sur scène, et beaucoup plus derrière, comme toujours, parce qu'il y a des décors, des costumes, et tout et tout. Mais on va dire qu'on sort la tête de l'eau maintenant. Est-ce que vous avez un type de répertoire qui vous caractérise ? Alors moi, je suis le metteur en scène, et j'essaye toutes les années de faire différent. D'accord. Donc on a fait des pièces historiques, des pièces de comédie, de boulevard, lambda, et cette année... Des tragédies, non ? Alors on ne sait pas vraiment... On ne va pas dire que c'est de la tragédie. On avait monté l'atelier de Jean-Claude Grimbert, qui parlait de l'époque de la guerre. Alors, il y avait quand même un peu d'humour. Ce n'était pas une vraie tragédie. Et cette année, c'est une pièce policière historique, puisque ça se passe à l'époque de Madame Dubarry. Et ça se passe dans un couvent. Et c'est un auteur de romans policiers que vous avez adapté ? Pas du tout. Anne-Sophie Nédélec. Ah non, non, on a pris le vrai texte. C'est un auteur, une dame qui écrit très très bien, Anne-Sophie Nédélec, et qui nous transporte dans cette époque, et dans ce lieu aussi particulier, fait avec des dames en tenue de bonnes sœurs. Voilà. Alors on a vu qu'il y avait eu un creux dans le monde associatif, et auquel les théâtres amateurs n'avaient pas échappé. Est-ce qu'il y a eu... Vous avez observé le même phénomène, avec moins de public, et revient-il aujourd'hui, ou le public au contraire était content de renouer avec le spectacle vivant ? Alors, on a eu énormément de chance, parce qu'on jouait... On a été programmé plusieurs années de suite aux rencontres de théâtres amateurs de Unieux. Oui. Et on s'est aperçu que le public, au contraire, revenait en masse. Ah oui, très bien. Voilà. Et maintenant, on peut dire qu'on refait à peu près la même jauge qu'avant. Voilà. Est-ce qu'il y a un rejeunissement, est-ce qu'il y a un renouvellement du public, et aussi de ceux qui ont envie de travailler sur scène ? Alors, moi j'ai de la chance, à la compagnie Les Baladins, tout le monde est encore en âge de travailler, on va dire. D'accord. Mais c'est vrai que dans les compagnies amateurs, par ici, il y a beaucoup de personnes, oui. Plus âgées, on va dire. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'établissements scolaires, pourtant, qui proposent. Moi, j'ai des petits-enfants, et ça va être le cas d'une de mes petites filles, qui, du temps de midi, va faire du théâtre dans son établissement scolaire. Moi, j'ai fait ça pendant dix ans. D'accord. Comme animatrice ? Comme responsable de metteur en scène, et on montait des spectacles, effectivement. Moi, je trouvais... Enfin, moi, je trouve que ça devrait être obligatoire, dans tous les établissements, parce que ça apporte beaucoup de choses. Ça enlève la timidité, la prise de parole est essentielle, et le respect. Moi, c'est une petite fille qui est très timide, et qui est contente de pouvoir démarrer à la prochaine rentrée. Donc, c'est un citateur pour vous. Est-ce qu'il y a quelques-uns de ces enfants que ça a libéré au niveau spontanéité, au niveau parole, au niveau prise de parole en public, au niveau échange avec des tiers, et qui sentent devenir forcément professionnels, ils ne vont peut-être pas rentrer tous à la comédie française, mais ils vont peut-être rentrer dans une compagnie théâtrale ? Alors, moi, j'ai la chance de pouvoir... J'ai des ateliers, en plus de cette tente. Ah oui, dans les établissements scolaires ? Non, en dehors. Ah, d'accord, oui. Je suis animatrice. Une sorte d'école de théâtre, oui. Émetteur en scène dans différentes structures. Il y a des enfants, et j'ai la chance quand même d'avoir, depuis très longtemps maintenant que je fais ce métier, d'avoir eu cinq élèves qui sont devenus professionnels. Ah oui, ça c'est quand même plus que réconfortant, exactement. Exactement. Oui, ça fait plaisir. Et puis, là, actuellement, je gère plus de 70 enfants. Oui. Dans plusieurs structures, en mise en scène, on fait des vrais spectacles. Oui, oui. Très bien. Entre le Puy, Saint-Étienne et compagnie. Alors, c'est priorité, plus à des auteurs contemporains, avec la diversité que vous nous avez présentée tout à l'heure. Oui. Aujourd'hui, c'est plus difficile, peut-être pas Molière, mais de jouer du Racine. Pour les 400 ans de Molière, on a monté deux pièces de théâtre, une professionnelle qu'on va jouer à Roche en juillet, et une autre amateur qui tourne un petit peu avec des enfants, et tout se passe bien. Ah oui. Alors, on va parler plus précisément de la pièce dont on sait déjà que c'est une comédie policière. Tout à fait. Ça peut se marier, comédie et police, parce que souvent, c'est autour d'un drame qu'on regarde un feuilleton. Ah ben, c'est un drame. La mer supérieure a été trouvée morte. Donc, c'est un drame. Oui. Donc là, vous avez eu des difficultés pour faire un décor de monastère, non ? Alors, oui, oui. Mais on se débrouille, on a des petites mains, et puis on fait... On est amateurs. Enfin, dans cette troupe-là, il y a des amateurs, et du coup, on fait avec les moyens du bord. Voilà. Enfin, le public le sait. Ah oui, oui. Et puis c'est des vrais décors. Alors, comment... Bien sûr. Voilà. On va quand même donner les dates, parce que c'est particulièrement important. Alors, c'est le vendredi 16 et le samedi 17 juin à 20h30 au Théâtre de Verdure de Saint-Victor. Alors, Théâtre de Verdure, je l'avais appelé Théâtre de plein air. Ça veut dire que malheureusement, on a eu un mois de mai extrêmement pluvieux. Mais bon, il fallait de l'eau. Il va faire beau. Il va faire beau. Mais si jamais il ne faisait pas beau, il y a un repli possible, il y a un report éventuel. Non, c'est que le château, en fait, le théâtre est semi-en-plein air. Il y a un toit. On est protégés tout de même. J'ai assisté à des concerts, notamment. Oui, il y a souvent. Pour ceux qui sont intéressés, nos auditeurs internautes, il y a... Alors, il n'y a pas de réservation. Il n'y a pas de réservation. C'est directement au théâtre, le jour même. D'accord. Et il y a un site internet pour avoir un résumé de... La page Facebook de la compagnie Les Balada. Très bien. Ni plus ni moins. Merci beaucoup. Puis on va croiser les doigts pour qu'on ait le même temps ensoleillé que lors de l'enregistrement de cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Françoise Murgue. C'est une bonne nouvelle. C'est la passion. Oui. Applaudissements ...